Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Bienvenue à notre émission Remue Ménage Voilà leçon 10 Le processus du discipulat Conservez la moisson Lisons Luc 15 verset 1 à 7 Luc 15 verset 1 à 7 Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre Et les pharisiens et les scribes met au muret disant Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux Mais il leur dit cette parabole Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une Ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue Jusqu'à ce qu'il la retrouve Lorsqu'il la retrouve, il la met avec joie sur ses épaules Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit Réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent Que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance Introduons ceux qui sont partis Au sein de l'église adventiste, les statistiques révèlent qu'un peu plus de 4 membres sur 10 ont quitté l'église Au cours des dernières décennies Bien que l'organisation ait connu des taux de croissance sans précédent dans le monde entier On observe aussi des taux alarmants de départ Si toute organisation perdait 40% de ses clients, membres ou adhérents, ne prendrait-elle pas des mesures d'urgence ? Imaginez 40% des clients qui ne reviennent pas au restaurant 40% des consommateurs qui ne retournent jamais dans un magasin 40% qui n'utilisent plus jamais un produit Naturellement, on se demande la raison de leur départ Bien qu'il existe de nombreuses théories, tendances et opinions Et il est assez difficile d'analyser les anecdotes personnelles venant d'observations sociologiques multifactorielles Cette défection pourrait être imputée aux deux stratégies d'évangélisation suivantes Moissonner ce qui est insuffisamment mûr Et se borner à faire seulement des membres Ces stratégies adoptées par les églises ont eu, hélas, un effet systématique sur l'effectif d'aujourd'hui La première stratégie, sous une pression artificielle, cherche à récolter des âmes prématurément La seconde laisse tout simplement la moisson mûre se gâter Les deux stratégies ont mal calculé le moment de la moisson et de son fouille En dépit de beaucoup d'efforts dans la préparation, les semailles, la culture et la moisson Il y a une réticence à prendre soin des âmes après le baptême Ce qui dans le cycle de croissance se réfère à conserver la moisson Ellen White déclare Lorsque des âmes se sont converties à la vérité, il faut s'en occuper Ils, certains prédicateurs, ne comprennent pas que ces nouveaux convertis ont besoin qu'on s'occupe d'eux avec sollicitude Qu'on les aide, qu'on les encourage Il ne faut pas les abandonner à eux-mêmes En foi aux tentations les plus puissantes de Satan On doit les instruire concernant les devoirs qui leur incombent Les traiter avec bonté Les accompagner le long du chemin Le rendre visite et prier avec eux Il faudrait des pères et des mères pour prendre un tendre soin de ces nouveaux-nés Les encourager et prier pour eux Afin que leur foi ne défaille pas Est-ce que du livre évangélisé, section 10, les pages 317 et 318 ? Notre leçon de cette semaine se penchera sur cette étape Remue Ménage Écrivez Luc 15 et verset 1 à 7 à partir de la version biblique de votre choix Si vous êtes pressé, écrivez Luc 15 et verset 4 à 7 Vous pouvez également réécrire le passage avec vos propres mots Tracer les grandes lignes du chapitre Ou en faire une carte heuristique Au revoir Et à demain si je veux Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage